Je m'appelle Bruno Bérardi, j'ai 55 ans, je travaille à Boche et je travaille à mi-temps à Boche. Et l'autre mi-temps, je suis conseiller municipal et conseiller d'agglomération en charge de la gestion des déchets. Vous avez décidé de monter une liste et de vous présenter aux élections municipales de Rodez. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Effectivement, pendant 6 ans, j'ai été au conseil municipal de Rodez, au conseil d'agglomération. Et ce qui m'a poussé, c'est deux choses. D'une part, la gouvernance du maire de Rodez, ou l'absence de gouvernance plutôt du maire de Rodez. Et puis, les projets qui étaient portés par la ville, sur lesquels j'ai un regard, en fait dire, nuancé. Alors, qu'est-ce qui changerait si vous étiez élu, finalement ? Donc, sur la gouvernance, ce qui me semble très important, c'est de redonner la parole, ou de donner plutôt la parole aux citoyens. Aujourd'hui, une décision municipale, c'est essentiellement le maire et les adjoints qui la portent, qui la défendent, qui la travaillent. Et c'est évidemment soutenu par les services techniques de la ville ou de l'agglomération. Mais les citoyens sont complètement absents de cette décision-là. Ils sont absents à l'origine. Ils n'ont pas donné leur avis sur la pertinence. Ils ne donnent pas non plus leur avis sur le résultat final. Il me semble que ça, c'est dommageable. Je prends un exemple. Le musée Soulages, il aurait fallu, de notre point de vue, que la population soit beaucoup plus associée au choix et à la réalisation de ce musée. Pour éviter, de notre point de vue, que ce musée soit mal perçu, voire rejeté par une partie de la population. Ça soulage, c'est peut-être un sujet, on va dire, emblématique. Mais il y a énormément d'autres sujets, comme l'aménagement de la ville, l'aménagement des voiries, l'aménagement de tout ce qui fait l'embellissement et tout ce qui fait la qualité de l'hérolaise. Sur tous ces points-là, les gens, les citoyens, ont des avis. Malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas sollicités. Bon, alors, dans votre liste, c'est assez éclectique, finalement. On y retrouve quelques-uns des élus, des conseillers de la ville de Rodez, actuellement. Comme on pense à Madame Larouillière, par exemple. Donc, comment ça se fait, finalement, qu'il y a une liste qui se détache de l'actuelle liste ? Effectivement, là, sur la liste de Rodez citoyens, nous sommes six conseillers municipaux issus de la liste qui avait été menée par Christian Tessèdre en 2008. Six conseillers municipaux qui se sont donc détachés de la liste Tessèdre et qui sont venus pour servir de colonne vertébrale, on va dire, à cette liste de Rodez citoyens. Et pourquoi ? Bien, c'est la raison que j'évoquais tout à l'heure. La gouvernance, quand on voit la manière dont les dossiers ont été traités, autant sur la culture que sur le social que sur l'habitat, on se dit qu'il y a une autre manière de faire. Il y a d'autres projets à porter. Et du coup, ces six personnes-là, entourées et rejointes par d'autres personnes qui sont issues du milieu associatif, pour beaucoup, nous avons constitué cette liste. Bon, alors, les projets phares, si vous êtes élus ? Le projet phare, le, on en a qu'un, améliorer le quotidien. C'est notre projet, on a cette formule qu'on délivre, qu'on déclare tout le temps. Notre quotidien, votre quotidien, on s'adresse aux gens, aux vues ténois, et on leur dit, votre quotidien, c'est notre grand projet. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'on veut rompre avec l'idée admise aujourd'hui par Christian Tessèdre et toute son équipe, qu'il faut faire des grands travaux dans Rodez pour changer Rodez. Changer Rodez, c'est d'abord améliorer le quotidien de ses habitants. C'est faire de l'embellissement, mais sûrement pas au rythme où on va aujourd'hui. Pourquoi c'est important cette histoire de rythme ? Parce que la quantité d'investissement qui a été portée par la ville, on avance des chiffres de 120, 130 millions d'euros par la ville et par l'IPO, et bien cette quantité d'investissement produit une dette à l'échelle de la ville qui est encore supportable, mais produit une dette à l'échelle de l'agglo qui, elle, est beaucoup plus problématique. Et donc du coup, en investissant autant dans tous ces travaux d'embellissement, on se prive d'action pour soutenir le quotidien et les autres quartiers de Rodez, et les autres parties de Rodez qui, elles, sont déshéritées, dans lesquelles il n'y a pas eu tant d'investissement. Donc nous, on voudrait rééquilibrer la quantité d'investissement. Moins sur le piton, plus dans les quartiers. On voudrait faire plus de quotidiens, moins de grands travaux. Et le quotidien, c'est quoi ? Le quotidien, c'est, par exemple, améliorer le logement des personnes âgées. Aujourd'hui, des personnes âgées se retrouvent dans des situations difficiles où ils sont dépendants, où ils sont en situation, en perte d'autonomie. Et avant qu'ils en arrivent à la perte d'autonomie, eh bien, ils pourraient être soutenus par des personnes qui les aident à vivre, qui les aident à manger, qui les aident dans leur vie quotidienne. Et ces aidants-là, ces aidants-là ont une vie qui est très difficile parce qu'elle est centrée sur l'aide qu'ils apportent à ces personnes âgées, à ces personnes dépendantes. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est aider ces aidants en leur donnant la possibilité, par exemple, d'accueillir les personnes âgées dans des accueils de jour, dans des accueils temporaires, pour permettre aux aidants de souffler, d'avoir une vie sociale plus normale et plus respectueuse. On voudrait aussi développer des foyers logements pour des personnes qui est donc une sorte de foyer, de logements intermédiaires entre la maison et la maison de retraite, la maison individuelle et la maison de retraite. Parce qu'avant de rentrer en maison de retraite, il y a beaucoup de gens qui peuvent, parce qu'ils ne sont pas encore complètement dépendants, mais qui ont besoin quand même d'un petit soutien ou d'une surveillance, d'un accompagnement. Et ces personnes-là, elles ne peuvent plus rester dans leur maison individuelle, mais elles n'ont pas besoin encore d'aller à la maison de retraite. Le foyer logement permettrait de les accueillir dans de bonnes conditions. Pourquoi on met l'accent sur les personnes âgées, sur les aidants familiaux ? Parce qu'à Rodès, il y a une majorité de gens qui sont très âgés, enfin une majorité, il y a une grande proportion de gens plutôt qu'ils sont très âgés, une proportion qui va grandissant. Et donc ça devient une véritable problématique sociale pour une ville comme Rodès. C'est un exemple que j'ai pris, on pourrait en prendre d'autres sur la vie quotidienne, le vivre ensemble, c'est améliorer la vie des quartiers, par exemple. On a, dans Rodès, on a des quartiers qui sont très agréables à vivre, on a des jardins physiques, mais on pense, nous, qu'il faudrait mieux les entretenir, mieux les équiper avec des jeux, pour les enfants, mais aussi pour les adolescents. Des jeux qui puissent permettre aussi l'échange intergénérationnel. On pourrait avoir des personnes âgées qui viennent jouer au boule, à côté d'un terrain de jeu, où se trouvent des enfants qui font de la malençoire, de manière à ce que les échanges entre les générations puissent se faire, que les gens se côtoient, que les gens se comprennent, plutôt qu'ils s'ignorent. Un mot sur vos objectifs et votre façon de percevoir la culture. Notre idée à Rodès Citoyen, pour la culture, pour le sport, pour la jeunesse, c'est d'essayer de dynamiser, essayer de proposer, permettre. Je cherchais le mot, je crois que c'est ça. Le verbe, c'est permettre. L'idée, ce n'est pas de construire l'avenir, ce n'est pas d'offrir quelque chose comme ça, trouver sur la table. Non, c'est plutôt de permettre. Permettre aux citoyens de s'engager dans l'action culturelle, associative, par exemple, en soutenant les associations. Et alors, notre projet, notre envie, c'est de donner de l'air aux associations, parce qu'on pense que c'est elles qui, après, peuvent véritablement offrir quelque chose sur la ville. Et comment est-ce qu'on donne de l'air, comment on donne des moyens ? On a imaginé, nous, qu'il fallait contractualiser avec les associations sur une durée de 3 ans ou 6 ans, pour qu'une association sache qu'elle a des moyens pendant ces 3 ans et ces 6 ans. Qu'elle aura des obligations de résultat, ce sera fait partie du contrat qu'on passera avec elle, mais en même temps qu'elle aura des moyens et que ces moyens-là seront pérennisés sur 3 ans ou 6 ans. Ça veut dire que, donc, cette association pourra organiser, en fonction de ses objectifs en elle, et des objectifs qui auront été négociés avec la ville, elle pourra organiser pendant 3 ans ou 6 ans toute sa programmation culturelle, sportive, ou si c'est une association à but social, pouvoir s'organiser en conséquence. De cette façon-là, nous, on pense que ça va donner des moyens aux associations qui n'auront plus à courir après les subventions et que ça va leur donner des moyens pour vraiment réaliser leurs buts et leurs objectifs. Et c'est de cette manière-là qu'on pense accompagner le mieux les associations culturelles, sportives. Ce qu'on avait imaginé, c'est vraiment donner envie aux gens de se bouger. C'est ça, on va dire, l'ADN ou le fil conducteur de notre liste. C'est donner aux citoyens l'envie d'intervenir, l'envie de prendre la parole, l'envie de faire, l'envie de sortir de chez soi et d'aller avec son voisin pour organiser quelque chose et pour rendre la ville vivante. C'est ça qui fera que Rodez sera une ville vivante. C'est pas du minéral, c'est pas des infrastructures. Non. Nous, on veut investir dans le vivant et on veut que le vivant puisse donner les moyens de s'épanouir et d'être créatifs. Lors du débat à France 3, il y a des propos de M. Danin qui nous ont un peu choqués par rapport à la culture, toujours. La culture de droite et la culture de gauche. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dans le milieu de ce que je viens de vous dire, notre idée, c'est vraiment de stimuler la création. Après, si un créateur, un artiste se revendique de droite ou se revendique de gauche, moi, à la limite, ça ne m'intéresse pas. L'intérêt, c'est qu'il fasse quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous porte, qui nous incite à passer un bon moment, qui nous incite à créer, qui nous incite à aller vers les autres. De droite ou de gauche, je trouve que c'est... Enfin, ce propos-là, pour moi, il est complètement dépassé. Il n'a même pas de sens, en fait. Il n'a pas de sens parce que je ne pense pas qu'il y ait une culture de droite ou de gauche à partir du moment où on aille dans une démarche culturelle. Je crois qu'on vise à l'émancipation, on vise à la créativité. Et ça, ça dépasse largement l'étiquette très étroite, droite ou gauche. Donc, moi, je ne me reconnais pas du tout dans ses propos. Je pense que c'est témoin de sa part plutôt d'une fermeture d'esprit plutôt que d'une ouverture d'esprit. Mais ça ne m'étonne pas. Enfin, ça ne m'étonne qu'à moitié... Je ne connais pas bien M. Diana, mais je sais qu'il est soutenu par le Front National et c'est un des thèmes habituels du Front National. Donc, je ne sais pas... Je suis désolé, mais en même temps, je ne suis pas tellement surpris. Alors, au cas où vous ne passeriez pas le second tour, vous avez pris la décision de ne pas donner de consigne de vote. C'est une situation qui est un peu spéciale et en même temps, qui peut vous mettre en danger. Oui, écoutez, nous, c'est un choix qui a été fait depuis le début et qui est assumé. On l'a dit récemment, mais c'est un choix qui nous correspond. On pense que notre démarche citoyenne, en fait, elle doit rentrer au Conseil municipal par la force du bulletin de vote, on va dire, ou par la volonté, plutôt, du bulletin de vote, mais sûrement pas par la force des combinaisons politiques ou par la fusion. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a l'impression, dans nos contacts avec les électeurs, avec les citoyens, que les gens sont perdus. Ils ne comprennent pas qu'au premier tour, on puisse dire des choses, qu'on réprouve ou qu'on change au deuxième tour. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, annonçons très clairement ce qu'on veut faire. Comme ça, ça ne sera pas l'objet de négociations, de tensions, de fusions. Évitons, débarrassons-nous dès le départ de cette question du deuxième tour. Au deuxième tour, on sera présent. Si les électeurs votent pour nous, c'est-à-dire, si on dépasse les 10%, on sera là. On sera présent. Et on essaiera d'être conseillé ministère. Et comme ça, les gens, maintenant, ils savent notre position. Ils nous écoutent sur le fond de ce qu'on a à dire. Et on discute sur le fond de ce qu'on a à dire. On n'est plus dans une démarche politicienne de, je dis ceci pour pouvoir m'acoquiner au deuxième tour avec un tel, ou je dis cela pour faire plaisir à tel autre qui me prendra sur sa liste au deuxième tour. Non. On a évoqué, on a dit, nous, on y sera. Si les électeurs nous suivent, on y sera. Donc maintenant, toutes ces questions-là politiciennes n'ont plus d'intérêt. Concentrons-nous sur le fond. Qu'est-ce que c'est le fond ? doper la gestion de la ville en énergie citoyenne. L'énergie citoyenne, c'est une énergie 100% renouvelable. C'est une énergie qui est motivante, qui est créatrice et qui va permettre de changer l'Odès. Il y a des villes qui en font et elles s'en trouvent bien. Elles s'en trouvent bien parce que du coup, les gens vivent mieux. Les gens sont impliqués dans la vie de leur ville et ils ne disent pas ils ont fait ceci en parlant des réalisations, ils ont fait cela, ils disent on a. Ils s'impliquent. Ils se sentent partie prenante dans la gestion de leur ville. Ça, c'est l'énergie citoyenne. C'est avec ça qu'on veut doper l'Odès. Et c'est pour ça qu'on a évacué ces questions de deuxième tour et de négociation et de fusion politicienne. Ça dégage. Eh bien, bonne chance à vous alors pour ces municipales. Merci à vous de m'avoir interviewé.